Bonjour à tous les participants et à toutes les personnes qui sont connectées pour suivre cette formation en ligne offerte par Victron Energy aujourd'hui. Donc le thème de ce jour sera notamment les régulateurs de charge et le dimensionnement du champ solaire. Donc comme les jours précédents nous serons deux présentateurs donc moi-même qui suis Yoann Le Folle, je suis sales manager chez Victron Energy et responsable de l'Afrique de l'Ouest et centrale ainsi que de Madagascar et je suis accompagné de Anko Van Berveij qui est ingénieur support chez Victron Energy pour l'Afrique de l'Ouest et basé normalement au Sénégal. Donc comme vous le savez cette formation d'aujourd'hui fait partie d'une série de webinaires qu'on organise depuis le début du mois d'avril. On est donc aujourd'hui à la quatrième formation et donc comme je l'ai dit on va parler de régulateurs et de champs solaires. Donc pour aujourd'hui on va parler de différentes choses donc tout d'abord on commencera par le dimensionnement d'un champ solaire de manière assez simple pour des systèmes de petite et moyenne taille. Ensuite on expliquera comment fonctionne un panneau solaire, pas vraiment dans le détail technique de la production d'électricité mais plutôt en parlant de sa courbe de fonctionnement, ce qui nous permettra après de toucher au dimensionnement d'un régulateur PWM et au dimensionnement des régulateurs MPPT. On finira par quelques conseils pratiques liés à ce qu'on aura vu pendant la présentation. Donc pour commencer je veux juste donner un très breit rappel de qui on est pour ceux qui nous rejoindraient pour la première fois aujourd'hui. Donc Victron Energy on est un fabricant, un développeur et un fabricant de produits destinés aux systèmes d'énergie avec batterie. Donc on fabrique notamment des convertisseurs, des convertisseurs chargeurs, des régulateurs de charge et des systèmes de monitoring. On est renommé pour la qualité de nos produits qui sont garantis cinq ans mais aussi pour leur caractère innovant. On ajoute toujours des nouvelles caractéristiques et des nouveaux produits à notre gamme et enfin disons pour leur compétitivité en termes de prix vis-à-vis de la qualité qui est offerte. Ce qui est intéressant aussi avec Victron Energy c'est que nos solutions solaires, qu'elles soient autonomes ou hybrides, vont permettre de faire des solutions qui vont de 50 watts à, disons de manière simplifiée, 180 kVA ou environ 200 kW. Donc vous avez une très grande possibilité, de très nombreuses possibilités avec nos produits qui vous permettent vraiment de vous adapter à tous les besoins et tous les projets de vos clients. Donc voilà, si vous voulez plus de précisions sur Victron Energy, je fais là de manière très succincte, reprenez le webinaire numéro 1 où là on a vraiment détaillé qui on est et les différentes solutions et produits qu'on offre. Donc justement en parlant de la session 1, je voulais donner quelques rappels importants sur des notions et des définitions qu'on a données et qui vont nous servir aujourd'hui sur cette formation. Donc le premier est assez simple, c'est la relation entre puissance, intensité et tension en courant continu. Comme on l'avait expliqué, la puissance en courant continu est égale à la tension fois l'intensité. Et donc ça c'est une formule qu'on va utiliser à plusieurs reprises aujourd'hui. Là c'est un simple exercice qui permet de se familiariser avec certains calculs qu'on va faire aujourd'hui. Je les présente là pour que par la suite de l'exposé ce soit plus limpide. Donc pour mieux expliquer, je vais utiliser un exemple. On est dans le cas où on a un courant de 1000 watts en courant continu à 100 volts. Donc ici, comme vous le voyez sur ce schéma, on a une puissance de 1000 watts à 100 volts et on voudrait convertir ce courant à 12 volts. Et donc la question est la suivante. Quelle est l'intensité de ce courant avant et après la conversion ? Donc avant la conversion, le résultat est assez simple puisqu'on a, comme on l'a expliqué tout à l'heure, la puissance qui est égale à la tension fois le courant. Donc on a le courant qui est égal à la puissance divisé par la tension. C'est les formules que vous avez là. Donc le courant avant la conversion est égal à 1000 watts divisé par 100 volts, ce qui nous donne 10 ampères. Suite, pour la conversion, on prend comme hypothèse que le rendement de la conversion est de 100 % donc il n'y a pas de perte. Ce qui veut dire qu'on a une conservation de la puissance entre en amont, avant la conversion et après la conversion. Donc on reste sur une puissance de 1000 watts avant et après la conversion. Donc si la puissance avant la conversion est égale à la puissance après la conversion, on a du coup ici PA qui est égal à PB et donc on a UA fois IA, donc la tension A fois le courant A qui est égal à la tension B fois le courant B. Ce qui veut dire que le courant B est égal à la puissance en A divisé par la tension en B. C'est tout simplement un produit en croix. Donc on a le courant B qui est égal à la puissance en A 1000 watts divisé par la tension en B 12 volts et on obtient 83 ampères. Donc en faisant une conversion d'une puissance de 1000 watts à 100 volts vers une puissance identique à 12 volts, on se rend compte qu'on passe d'un courant de 10 ampères à 83 ampères. Donc la puissance reste identique, la tension diminue de 100 volts à 12 volts et par conséquent, c'est un produit en croix, le courant augmente de 10 ampères à 80 ampères. Donc voilà, c'est le type de calcul assez simple qu'on va utiliser aujourd'hui, notamment dans le dimensionnement des régulateurs de charge. Si ce n'est pas encore très clair, on y reviendra tout à l'heure encore. Donc on va commencer aussi en parlant de dimensionnement de champ solaire. Donc je voulais dire que ce qu'on touche aujourd'hui est lié plutôt à des installations de petite et moyenne puissance jusqu'à quelques dizaines de kilowatts. Si on veut faire des installations de plus grande puissance, le dimensionnement est quand même plus subtil et donc on va utiliser plus de données. Là, ce que je donne, c'est des équations relativement simples pour des installations de 0 à quelques dizaines de kilowatts, 20 à 30 kilowatts, etc. Avant de donner plus d'informations, je voulais établir quelques définitions. Ce ne sont pas forcément des définitions disons universelles, mais ce sont des termes qui sont généralement reconnus et qu'en tout cas, on va utiliser ces définitions aujourd'hui. Vous n'avez peut-être pas exactement les mêmes, mais c'est celles qu'on va prendre en compte pendant cette formation. Donc qu'est-ce qu'on appelle une chaîne de panneaux ou autrement dit un string de panneaux ? C'est un ensemble de panneaux solaires qui sont connectés en série. Un groupe de panneaux, du coup, là, c'est un ensemble de chaînes de panneaux solaires qui sont, elles, connectées en parallèle. Donc vous avez plusieurs strings de panneaux qui sont connectés en parallèle, et ils sont connectés sur un même régulateur de charge, et c'est ce qu'on appelle un groupe de panneaux. Si vous avez une installation qui est constituée de plusieurs régulateurs de charge, donc de plusieurs groupes de panneaux, l'ensemble des groupes de panneaux forment ce qu'on appelle le champ PV, ou le champ de panneaux, ou le champ solaire. Donc voilà, quelques définitions simples qui vont nous permettre d'être sur la même longueur d'onde au cours de la formation. Un terme aussi, enfin, une notion que je voulais un petit peu évoquer ici, c'est celle d'irradiation solaire. Donc c'est l'énergie solaire disponible dans une localisation donnée, l'énergie fournie par le soleil. Donc cette donnée est importante puisqu'elle va conditionner la quantité et la puissance des panneaux nécessaires pour couvrir le besoin journalier d'un utilisateur. C'est vrai que ça c'est quelque chose d'assez connu. En Afrique, on a des irradiations qui sont généralement hautes, donc on a une bonne ressource solaire. Néanmoins, il faut faire attention puisqu'on a quand même des disparités importantes. Là, j'ai utilisé un exemple assez simple entre, par exemple, Yaoundé au Cameroun et Dakar au Sénégal, où on voit que sur le mois d'enseignement minimum, on va avoir une différence quand même relativement importante puisqu'à Yaoundé, on aura environ 4 kWh par mètre carré par jour d'irradiation et d'énergie solaire disponible, alors qu'à Dakar, on est sur quelque chose de beaucoup plus élevé, de presque 6 kWh par mètre carré par jour. Et au sein d'un pays, on va pouvoir avoir les mêmes disparités. Par exemple, si on prend les pays de la zone côtière en Afrique de l'Ouest, au niveau de la côte, on va avoir des irradiations relativement faibles par rapport à ce qu'on va pouvoir obtenir si on s'approche de la bande sahélienne. Donc faites attention quand même à ces données, puisque ça a un impact assez important sur le dimensionnement de votre champ solaire. Heureusement, on a des bases de données gratuites disponibles sur Internet qu'on peut facilement consulter. Donc nous, on en recommande deux. Celle de PVGIS qui a été développée par un programme de recherche européen et un autre site où des données sont disponibles. C'est celui du Global Solar Atlas. Et ça, c'est un projet qui a été subventionné notamment par la Banque mondiale. Et donc vous allez aussi pouvoir trouver les moyennes d'irradiation journalière. Ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir la moyenne journalière d'irradiation, qui est comptée en Wh ou en kWh par mètre carré par jour, pour le mois d'ensoleillement minimum, puisque c'est généralement sur cette base-là qu'on va faire notre dimensionnement, de manière à être sûr que même pour le mois où l'ensoleillement est le plus faible, on va pouvoir couvrir la consommation du client. D'autres termes qu'on peut expliquer ici, celui de l'orientation des panneaux. Orientation ou azimut, c'est en fait l'angle qui va être défini entre la direction des panneaux et la direction sud. Donc si vous avez des panneaux pleins sud, on dit qu'on a un azimut de zéro degré. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les panneaux qui sont connectés à un même régulateur de charge, donc c'est-à-dire tous les panneaux d'un même groupe de panneaux, doivent avoir une orientation identique. Si vous avez des panneaux qui sont par exemple orientés à l'est et des panneaux qui sont orientés à l'ouest, connectés sur un même régulateur de charge, ça va poser un problème. Une autre recommandation, c'est que de manière générale, pour les pays qui sont situés dans l'hémisphère nord, comme le Sénégal, le Cambroum, le Bénin et autres, on va orienter les panneaux vers le sud, alors que si vous êtes dans l'hémisphère sud, là on va orienter les panneaux vers le nord, ce qui va être le cas par exemple de la RDC ou de Madagascar. Alors évidemment, en fonction de la disposition de la toiture et de l'orientation de la toiture, si on fait un champ solaire en toiture, il n'est pas toujours possible d'orienter ces panneaux plein sud, et d'ailleurs ce n'est pas forcément recommandé, dans toutes les situations on y reviendra, et donc une orientation qui dévirait un petit peu vers l'ouest ou l'est ce n'est pas nécessairement problématique. Évidemment, vous allez avoir des pertes qui seront à prendre en compte. Ce qu'il faut éviter par exemple, c'est si vous êtes dans l'hémisphère nord, c'est d'orienter vos panneaux plein nord, là vous risquez quand même d'avoir une mission importante de la production, et inversement si vous mettez vos panneaux plein sud dans l'hémisphère sud. Néanmoins, on peut avoir des disparités d'orientation entre différents groupes de panneaux, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un groupe de panneaux qui est connecté sur un régulateur de charge, et ces panneaux vont être orientés plus ou moins vers l'est par exemple, et un autre groupe de panneaux connectés sur un autre régulateur de charge qui vont être par exemple orientés un peu plus vers l'ouest. Ce n'est pas forcément un problème, et on peut même décider de le faire, puisque en réalisant ces différentes orientations par régulateur de charge, on va pouvoir parfois lisser la courbe de production en produisant un petit peu plus le matin et un petit peu plus le soir, ce qui peut être intéressant dans une installation hors réseau. Mais je le répète encore une fois, si les panneaux sont sur un même régulateur de charge, ils doivent avoir la même orientation. Donc on peut faire ce type d'installation avec des orientations différentes, uniquement si on a différents régulateurs de charge. L'inclinaison, c'est l'angle formé entre le panneau et le sol, et la surface du sol. C'est quelque chose que normalement vous connaissez assez bien, mais ce qu'on peut recommander ici, c'est d'éviter une inclinaison de zéro degré, c'est-à-dire avoir un panneau à plat, puisque ça va empêcher la poussière de s'écouler lorsqu'il y a des pluies. Donc la poussière va stagner sur les panneaux, ce qui va avoir pour impact de diminuer leur production. Donc sur l'Afrique, vous pouvez trouver sur Internet exactement l'inclinaison idéale pour votre pays. Néanmoins, là, on n'est pas sur des projets d'injection réseau où ce qui compte, c'est que chaque water d'énergie injectée est important puisqu'il permet de se faire acheter l'électricité. On est sur des projets plutôt hors réseau ou hybrides avec le réseau. Et donc là, on va pouvoir avoir des inclinaisons qui ne sont pas tout à fait optimales. Ça ne va pas changer énormément la donne. Néanmoins, on recommande quand même une inclinaison entre 10 à 30 degrés si vous ne voulez pas avoir des pertes trop significatives. Et notamment, éviter de mettre des panneaux complètement à la verticale. Là, on aurait quand même des pertes vraiment importantes. Donc voilà, les toitures peuvent être une contrainte. Ce n'est pas forcément très important en termes de pertes si votre chancelière est bien dimensionnée et s'il s'est pris en compte. Mais voilà, c'est quand même un aspect à évaluer. Donc comment définir la puissance d'un chancelière ? Alors si vous allez sur Google ou sur Internet, vous trouverez des dizaines de méthodes et de calculs et d'équations. Je ne dis pas que celle-ci est la meilleure ou qu'elle est forcément à prendre si vous avez votre propre méthodologie. Néanmoins, c'est un calcul que, en tout cas personnellement, je dis depuis de nombreuses années et qui semble bien fonctionner. Donc l'équation qu'ici on vous propose est la suivante. Donc on a la puissance des panneaux en voie de crête qui est égale à 1000. Donc 1000, c'est juste un facteur qui est lié aux conditions de test des panneaux solaires. On y reviendra tout à l'heure. Donc on a 1000 fois la consommation journalière. Donc ça, c'est une valeur qu'on a vue lors du webinaire numéro 2. Donc c'est la consommation totale d'un utilisateur par jour en watt-heure. Donc on a 1000 fois la consommation journalière en watt-heure qu'on divise par le rendement du système en pourcent et par l'irradiation minimale. L'irradiation moyenne du mois d'ensoleillement minimum. qui est L en watt-heure par mètre carré par jour. Et donc on a évoqué tout à l'heure les bases de données où vous pouvez trouver cette valeur. Donc voilà, c'est une équation qu'on peut recommander. Sur le calcul du rendement, on voit ça sur cette présentation. Si vous faites le calcul de rendement d'un système hybride ou d'un système en couplage DC, d'un système solaire avec batterie, ça peut être parfois surprenant puisqu'on est sur des rendements qui peuvent être considérés comme relativement faibles et c'est notamment lié aux batteries. Donc si on considère l'efficacité de chacun des composants du système, c'est-à-dire que ça permet de prendre en compte les pertes qu'on va avoir dans chacun des composants. Par exemple, si on prend les panneaux, on peut considérer qu'on a jusqu'à 10% de pertes, même un peu plus, liées par exemple à la température ou à la poussière. Dans les câbles, on va avoir sur tous les câbles d'essai, on va pouvoir avoir jusqu'à 5% de pertes. On recommande de ne pas dépasser ces 5%. Dans les régulateurs, sur des bons régulateurs Victron, on peut avoir une FKST qui est des régulateurs MPPT Victron qui est très haute, jusqu'à 98%. Mais donc là, pour l'exercice, on a plus de 95%, donc 5% de pertes. Et dans les batteries, c'est là où on a notamment, si on utilise des batteries plombes, où on va avoir des pertes importantes de 20%, voire plus, parce que dans la phase d'absorption, on a énormément de pertes. Et donc, on va avoir un rendement général de la batterie sur son cycle de charge qui va être de 80%, voire moins. Dans le convertisseur, donc là, ça dépend à quelle puissance on utilise le convertisseur par rapport à sa puissance nominale, ou sa puissance continue. Là, j'ai pris une moyenne de 93%, qui s'applique assez bien au convertisseur Victron. Donc, si on est dans une utilisation directe, parce que les batteries peuvent être pleines, mais on continue de consommer, donc l'énergie va principalement venir directement des panneaux au travers du régulateur de charge jusqu'au convertisseur. À ce moment-là, on a seulement des pertes dans les câbles, les régulateurs, les panneaux et le convertisseur. Donc, on va avoir un rendement global en multipliant les rendements de chacun des composants et on obtient à peu près 75%. Si, en revanche, on utilise l'énergie qui est stockée dans les batteries, à ce moment-là, on a un rendement qui est plus faible et c'est notamment ce qui se passe lorsqu'on a une consommation nocturne, puisqu'on va utiliser l'énergie qui a été stockée dans les batteries et donc, on l'a dit tout à l'heure, il y a pas mal de pertes quand on charge les batteries. Donc, on va avoir un rendement plus bas qui va être l'ordre de 60%. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que pour revenir à notre équation vue précédemment, c'est que si on doit faire, c'est un peu à regarder projet par projet, si on a un projet où on a une consommation principalement en journée, on va avoir un rendement un peu plus épais. Si on a un projet où on a une consommation principalement la nuit, le rendement va être plus faible et donc, à vous de trouver la moyenne de ce qui est le plus approprié. on peut utiliser une moyenne d'environ 70%, soit entre 60 et 70% selon les cas. Là, je parle de rendement de 80% pour les batteries gel. En effet, si vous utilisez des batteries lithium, le rendement sera beaucoup plus élevé puisque les batteries lithium ont peu de pertes. Elles ont un rendement sur le cycle de charge qui est d'environ 95%. Certains fabricants même fournissent des valeurs un peu plus hautes. Tout de suite, si on utilise des batteries lithium, on voit que le rendement total du système est nettement amélioré. C'est un des avantages des batteries lithium. Si on fait un webinaire sur ce type de technologie de batterie, on y reviendra. Pour rendre ça un peu plus concret, ce que je vous propose, c'est de reprendre le fichier Excel qu'on utilise depuis le début de la session des webinaires. Normalement, vous le voyez sur votre écran. Sur partie du bilan de puissance qu'on avait fait lors de la session 2 de cette série de formation, vous retrouvez ici la partie sur le stockage qu'on a fait la semaine dernière. Maintenant, on va passer sur la partie de dimensionnement du champ PV. On l'a vu tout à l'heure dans notre équation, on a besoin notamment de la consommation journalière totale. On la reprend dans notre bilan de puissance ici. On a vu que la puissance du champ solaire était égale à la consommation journalière totale divisé par l'irradiation journalière fois le rendement. En faisant ce calcul... Ah, pardon, j'ai oublié le facteur qu'on a évoqué, qu'on a donné dans l'équation qui est le facteur de 1000 lié aux conditions de test des panneaux. Donc, on a 1000 fois la consommation journalière divisé par l'irradiation en Watt-heure par mètre carré par jour et par le rendement du système. On a calculé assez simple et là, on obtient une puissance nécessaire de 2210 Watt-cret pour couvrir la consommation journalière de ce bilan de puissance. J'ai pris une irradiation de 5000 Watt-heure par mètre carré par jour, ce qui est généralement une valeur qu'on peut utiliser, notamment dans les pays d'Afrique de l'Ouest, à vous de voir quelle est la valeur la plus adaptée à votre pays ou à la localité de votre projet. Donc, voilà, calcul assez simple que vous pouvez utiliser en cas de besoin. Donc, je reviens sur ma présentation principale. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est expliquer le fonctionnement d'un module PV. Mais avant, si l'un de mes collègues, Anko, Bertrand ou Clément, ou Christian, vous souhaitez peut-être me faire remonter des questions fréquentes qui auraient été posées sur le QR, n'hésitez pas. Oui, bonjour, Johan. J'aimerais ajouter une, et j'ai vu quelques questions, comment placer les panneaux solaires. Tu avais déjà dit qu'on peut les mettre en plein sud si on est dans l'hémisphère nord ou en plein nord si on est dans le sud. Mais, comme tu as dit, il y a de bonnes raisons pour mettre les panneaux en est ou ouest, surtout quand on a des sites isolés. Le matin, les batteries sont très souffrantes, elles sont vides, elles ont besoin d'énergie. Donc, on peut décider d'ajouter plus de panneaux sur l'est pour vite recharger la batterie. Parce que, surtout dans une station en confritte, dans ce cas, l'après-midi, la batterie doit juste être pleine. Donc, avant midi, avant une heure, on aimerait avoir la batterie pleine. Et ce type de site n'a pas besoin d'avoir toute l'énergie disponible au midi. Ils ne peuvent pas le stocker. Donc, ça dépend de quoi le projet prend la bonne direction du panneau solaire. Ok, merci pour le commentaire, Enko, en effet. Et donc, pour compléter un petit peu ton message, je voulais juste rappeler que du coup, si on a des panneaux, tous les panneaux d'un même régulateur de charge doivent être orientés dans la même direction. Donc, si vous voulez avoir un champ solaire avec des orientations différentes de groupe de panneaux, il faut plusieurs régulateurs. Mais en effet, comme le dit Enko, on peut avoir des panneaux un peu plus orientés à l'est pour produire un peu plus le matin dans les sites hors réseau, ça a un intérêt. Merci, Enko. Donc, sur le fonctionnement d'un panneau solaire, d'un module PV, peu importe le terme que vous utilisez, ce que je vais faire aujourd'hui, je ne vais pas expliquer comment un panneau solaire produit des électrons et produit un courant. Il existe de nombreuses documentations sur Internet à ce sujet. mais vraiment, ce que là, je veux faire, parce que ça va nous aider dans la compréhension du dimensionnement des régulateurs de charge, c'est d'expliquer la courbe de fonctionnement d'un panneau solaire. Donc, ce qu'on appelle la courbe tension courant. Et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment clarifier maintenant pour pouvoir ensuite dérouler la partie dimensionnement plus simplement. Le message qu'on aimerait vraiment faire passer ici et l'explication qu'on aimerait vraiment donner, c'est celle de cette courbe. Donc, la courbe que vous voyez en orange, là, c'est la courbe de fonctionnement d'un panneau solaire. Quelle que soit la marque ou la taille ou le type de panneau solaire que vous allez utiliser dans vos projets, ce type de panneau répond à une courbe de fonctionnement qui est généralement cette forme-ci. Donc, c'est une courbe où on va avoir la tension du panneau en abscisse et on va avoir le courant en ordonnée. Et on voit qu'à chaque tension de panneau, on obtient un courant différent. Et donc, comment on construit cette courbe ? On soumet le panneau à une irradiation de 1000 watts par mètre carré constante et donc, dans des conditions de test et donc, on fait varier la tension au borne du panneau et donc, on mesure le courant qui va sortir du panneau. Donc, on a vraiment une relation entre la tension des panneaux et le courant qui est fourni par le panneau. Et donc, ce qu'on remarque, c'est que quand on est à une tension de 0 volts, c'est-à-dire qu'on a, c'est l'équivalent d'un court-circuit, c'est comme si vous mettiez le connecteur plus de votre panneau et que vous le branchiez directement sur le connecteur moins, on crée un court-circuit et donc, on a une tension nulle. Si on fait ça, on va obtenir le courant maximum du panneau et c'est ce qu'on appelle le courant de court-circuit en anglais ISC. Et donc ensuite, si on fait varier, on augmente progressivement la tension, on voit qu'au début, le courant fourni est relativement stable et puis, au fur et à mesure, en augmentant la tension, on va se rendre compte que le courant va progressivement baisser jusqu'à la tension maximum qu'on va pouvoir obtenir. Donc, c'est la tension de circuit ouvert. C'est comme si vous preniez les deux bornes de votre panneau plus et moins et que vous y branchiez un voltmètre et que vous mesuriez la tension aux bandes de ces panneaux. Donc, c'est la tension maximum qu'on va pouvoir obtenir de ce panneau, ce qu'on appelle la tension de circuit ouvert ou en anglais la tension open circuit. Et donc, de cette manière, pour chaque valeur de tension qu'on peut obtenir du panneau, on attribue ou on mesure un courant. Tout d'abord, ça nous fait remarquer que la tension d'un panneau n'est pas fixe, c'est quelque chose qui est variable. Et une autre chose qu'on va pouvoir évoquer, c'est qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est que la puissance en courant continu est égale à la tension fois l'intensité. Donc, si on utilise à partir de la courbe en orange qu'on vient de décrire, on va pouvoir tracer la courbe de puissance du panneau. C'est-à-dire qu'on va mesurer chaque valeur de tension. Donc, par exemple, ici, à zéro, on va multiplier la valeur de tension en abscisse par la valeur de courant en ordonnée. Donc, au début, évidemment, on a zéro volt fois le courant de court-circuit, donc on obtient zéro. Et donc, plus on va augmenter, par exemple, ici, la tension augmente, on a un volt, deux volts, etc. Là, on va avoir un courant aussi positif. Donc, on va avoir la courbe de puissance, on va créer la courbe de puissance en mesurant la valeur en abscisse par la valeur en ordonnée. Et de cette manière, on va créer la courbe de puissance du panneau. on remarque en regardant cette courbe que cette courbe a un maximum et un unique maximum d'ailleurs et que ce maximum est disponible que pour une seule valeur de tension. Ce maximum qu'on obtient, en fait, c'est la puissance nominale crête, c'est ce qu'on appelle la puissance crête du panneau et c'est la puissance commerciale, c'est la puissance qui va définir notre panneau. Donc, si vous avez un panneau de 250 watts, c'est tout simplement son maximum de puissance qu'on obtient en traçant cette courbe. Et donc, ce qu'on remarque, c'est que ce maximum de puissance, on l'obtient que pour une seule valeur de tension qu'on appelle la VMP, c'est la tension de point de puissance maximale et donc, elle est liée à une unique valeur d'intensité qu'on appelle le courant de point de puissance maximale et donc, en multipliant la tension de point de puissance maximale par le courant de point de puissance maximale, on obtient bien la puissance maximum du panneau qu'on donne en watts crête. Pourquoi crête ? Parce que crête, c'est la pointe, le maximum, donc c'est pour ça qu'on utilisait des watts crête plutôt que des watts. Et donc, quand on dépasse justement la tension de point de puissance maximum jusqu'à la tension de circuit ouvert, on se rend compte que la puissance diminue assez fortement. ce qu'il faut retenir de ce graphique, c'est que d'une part, la tension d'un panneau est variable et qu'à chaque tension est attribuée un courant dans des conditions de test standard où on aurait 1000 watts par mètre carré à 25 degrés et qu'il n'existe qu'une seule valeur de tension pour laquelle on obtient la puissance maximum d'un panneau. Cette courbe est importante à comprendre puisqu'après, elle vous permet de vraiment bien maîtriser ce qui se passe dans votre installation solaire et de maîtriser votre dimensionnement. Un autre point qu'il faut intégrer, c'est que cette courbe, la courbe orange, donc la courbe de tension courant, elle n'est pas fixe, elle varie et elle varie notamment en fonction de deux conditions. Elle varie en fonction de l'irradiation. Cette première courbe en orange qu'on a obtenue ici, on a dit qu'on l'avait obtenue en fournissant une irradiation de 1000 watts par mètre carré. C'est une condition standard en laboratoire. Mais si on fait varier l'irradiation de ce qui se passe dans les conditions réelles en fonction de l'ensoleillement qu'on va avoir sur site, on remarque que la tension, la courbe tension courant du panneau va varier. On remarque notamment que le point de puissance maximum et la tension qui nous permet d'obtenir le point de puissance maximum va varier en fonction d'irradiation. Je ne l'ai pas présenté sur cette présentation mais il se passe la même chose avec les variations de température. Lorsque la température extérieure varie, alors la tension qui permet d'obtenir le point de puissance maximum d'un panneau varie aussi. Quelque chose qu'il faut bien comprendre et qu'on résume ici, la tension au borne d'un panneau n'est pas une valeur fixe. La puissance fournie par un panneau dépend de l'irradiation solaire donc ça on l'avait un petit peu ou l'imaginer déjà bien de la température du milieu mais aussi de la tension appliquée à ces bornes. Et donc si on reprend un petit peu cette courbe c'est-à-dire que si on a un panneau par exemple de 250 watts qui a une tension VMP à 36 volts bon disons non ça c'est pas un exemple n'existe probablement pas prenons un panneau de 300 watts qui aurait une tension VMP de 36 volts si vous placez ce panneau dans des si vous appliquez à ce panneau une tension inférieure à 36 volts par exemple de 12 volts on se rend compte que évidemment la puissance obtenue est légèrement largement inférieure donc pour obtenir la puissance maximum d'un panneau il faut vraiment le fixer à une certaine valeur de tension qui est cette tension VMP donc comme on vient de l'expliquer un panneau est caractérisé par différentes valeurs donc le courant de court-circuit la tension de circuit ouvert le courant du point de puissance maximum la tension du point de puissance maximum et sa puissance maximum qui est donnée en Watt crête c'est des valeurs que vous retrouverez toujours dans les fiches techniques d'un panneau solaire si vous regardez attentivement une fiche technique d'un panneau solaire ces valeurs sont toujours données et permettent vraiment de caractériser ce panneau vous remarquerez vous remarquerez en regardant la fiche technique du panneau et pour attester un peu ce que je dis que si vous multipliez la tension de puissance VMP donc la tension de puissance maximum par le courant de puissance maximum par exemple on prend l'exemple du panneau de 320 W en bas si on fait 36 fois si on fait 36 fois la tension si on fait la VMP fois le courant maximum on obtient normalement la puissance du panneau donc voilà ce que là si on prend par exemple un panneau de 100 W 36 cellules on remarque que sa puissance maximum est bien de 100 W sa tension VMP est environ 18 V et son courant IMP est d'un peu plus de 6 A donc 5,56 le schéma ne reprend pas exactement la valeur et donc si vous placez pour à nouveau souligner ce point si vous placez ce panneau dans des conditions de tension différentes si vous placez par exemple ce panneau et vous appliquez une tension à cette bande de 10 V vous ne obtiendrez pas du tout 100 W mais probablement seulement la moitié des 100 W entre 50 et 68 donc voilà c'est des choses que je voulais partager avec vous qui j'espère sont un peu plus claires maintenant ce qui veut dire aussi que quand on parle de panneau de 12 V ou de panneau de 24 V c'est vraiment une simplification technique puisqu'un panneau n'a pas une valeur de tension fixe et donc un panneau de 12 V c'est un panneau dont la VMP s'approche la tension de point de puissance maximum s'approche de 12 V alors qu'un panneau de 24 V c'est un panneau dont la tension VMP s'approche de 24 V et donc cette appellation commerciale on le verra tout à l'heure nous aide principalement dans le dimensionnement du régulateur et notamment des régulateurs PWA ce qui réellement détermine la tension d'un panneau c'est l'organisation disons la connexion et le nombre des cellules d'un panneau et donc sur le marché on va trouver des panneaux de 36 60 et 72 cellules et donc en fonction du nombre de cellules on a généralement des plages de tension plus ou moins hautes aujourd'hui on trouve même des panneaux de 144 cellules sur le marché donc voilà là très rapidement vous avez une présentation de la machine qui nous permet d'obtenir les courbes de fonctionnement d'un panneau c'est ce qu'on appelle le flash test c'est juste pour information si vous achetez des panneaux en grande quantité normalement votre fabricant doit toujours vous fournir un document assez épais qui comprend tous les tests des panneaux et leurs courbes de fonctionnement rapidement aussi puisque normalement c'est quelque chose que vous connaissez bien sur le branchement en série et en parallèle des panneaux donc si on connecte des panneaux en série alors la tension de ces panneaux va s'additionner par contre le courant total reste identique au courant à l'intensité pardon d'un seul panneau en revanche si on branche des panneaux en parallèle c'est l'inverse qui s'opère on va avoir du coup la tension qui reste identique en revanche les intensités et les courants des panneaux vont s'additionner donc normalement quelque chose que vous connaissez bien mais que je rappelle rapidement ici en partant de ces explications sur le fonctionnement d'un panneau je vais maintenant expliquer le fonctionnement et le dimensionnement d'un régulateur PWM donc pour rappel pour ceux qui n'auraient peut-être pas remarqué sur le marché des régulateurs de charge solaire vous allez trouver deux types de régulateurs les régulateurs qu'on dit PWM et les régulateurs qu'on dit MPPT les régulateurs de type PWM sont généralement des produits pas très chers et dont la conception est en fait relativement basique pour simplifier on peut on peut assimiler un régulateur PWM à un simple relais qui permettrait de contrôler la charge de la batterie c'est à dire que dès que la charge de la batterie est finie on coupe on coupe les panneaux on coupe la connexion avec les panneaux et donc la charge s'arrête c'est une simplification évidemment mais c'est ce qui va nous permettre de comprendre le dimensionnement et le comportement d'un PWM ce qui veut dire que lorsque le PWM fonctionne et donc ce qu'on assimilerait à un relais fermé la tension des batteries est imposée directement à la tension des panneaux donc si vous avez un banc de batterie avec une tension de 13 volts par exemple vous allez retrouver les 13 volts aux bornes du panneau c'est quelque chose que vous pouvez que je vous invite à essayer brancher des panneaux sur un régulateur PWM et sur une batterie mesurer la tension aux bornes de la batterie et vous allez retrouver la même aux bornes du panneau ce qui veut dire que c'est vraiment important d'avoir une tension VMP donc la tension qui permet d'obtenir le maximum de puissance des panneaux ou du champ PV qui est proche de la tension du banc de batterie si on a une tension qui permet une tension VMP des panneaux qui est très loin de la tension du banc de batterie alors les panneaux vont produire beaucoup moins que ce qu'on aurait envisagé pour reprendre la courbe ici donc si vous avez par exemple si on prend c'est un très mauvais exemple évidemment qu'il ne faut pas appliquer si on prend un panneau de 300 watts qui aurait une VMP de 36 volts on utilise un régulateur de charge et on le place sur un banc de batterie de 12 volts donc si on imagine que les 12 volts se situent à peu près ici au lieu d'avoir les 300 watts de puissance des panneaux on va seulement avoir peut-être un tiers ou 40% de ces 300 watts et donc avoir une centaine de watts au grand maximum malheureusement c'est des choses qu'on voit quand même parfois que des du coup des installateurs mettent des grands panneaux de 250 300 watts etc avec un régulateur de charge PWM sur une batterie c'est tout à fait inutile puisque une grande partie de votre de vos panneaux ou de votre champ solaire ne produira tout simplement rien donc ça nous aide aussi un petit peu à comprendre le dimensionnement d'un régulateur de charge PWM donc la première étape du dimensionnement de ce type de régulateur elle est assez simple on fait attention à ce que la tension batterie du régulateur soit adaptée à la tension du banc de batterie qu'on installe donc si on a une batterie ou un banc de batterie en 12 volts il faut choisir un régulateur de 12 volts si vous avez un banc de batterie en 24 volts il faut choisir un régulateur de 24 volts souvent sur les régulateurs et donc majoritairement même ce sont des régulateurs qui peuvent s'adapter à différentes tensions donc ça va être par exemple des régulateurs 12-24 ou 12-24-48 donc la question ne se pose pas réellement mais il faut quand même vérifier que votre régulateur est adapté à la tension de vos batteries la deuxième étape c'est de vérifier c'est que la tension du champ solaire la tension VMP du champ solaire donc en regardant la caractéristique de vos panneaux sur leur fiche technique doit être proche de la tension du banc de batterie et donc pour ça on peut s'aider des dénominations commerciales donc si de 12 et 24 volts un panneau de 12 volts un panneau de 24 volts si on a un banc de batterie en 12 volts alors on peut connecter en série seulement un panneau un panneau de 12 volts si on a un banc de batterie de 24 volts alors on va pouvoir connecter jusqu'à deux panneaux de 12 volts en série ou un panneau de 24 volts et si là on a un banc de batterie de 48 volts avec un régulateur de charge PWM on va pouvoir brancher jusqu'à quatre panneaux de 12 volts en série ou deux panneaux de 24 volts donc ça c'est relativement simple il suffit de faire d'adapter la tension des panneaux en série avec la tension du banc de batterie attention néanmoins il y a une subtilité c'est que on ne recommande pas et même on déconseille d'utiliser des panneaux de 60 cellules sur des régulateurs PWM donc les panneaux de 60 cellules en fait ils ont une tension VMP qui est assez basse et c'est des panneaux de type généralement c'est des puissances de 240 à 280 watts ces panneaux ne sont pas équivalents à deux panneaux de 36 cellules en série puisqu'elles ont seulement 60 cellules et donc leur tension est relativement faible et donc si vous installez un panneau de 260 watts ou 250 watts par exemple sur un banc de batterie de 24 volts vous allez voir que les rendements ne seront probablement et la charge de la batterie ne sera probablement pas très bonne puisque la tension maximum de votre panneau ne sera pas suffisante pour atteindre la tension de fin de charge de la batterie notamment dans des conditions de chaleur importantes donc faites attention si vous utilisez des régulateurs PWM essayez d'éviter les panneaux de 60 cellules qui sont pourtant les plus fréquents ils font partie des plus fréquents qu'on trouve trouvé sur le marché c'est malheureusement quelque chose qu'on voit souvent des panneaux de 60 cellules avec un régulateur de charge PWM ce que je dis là c'est pas spécifique à l'électron c'est vraiment spécifique à la technologie PWM qu'on trouve quand même énormément sur le marché africain donc voilà et la troisième étape c'est de vérifier que le courant fourni par le champ solaire soit bien adapté au courant maximum du régulateur de charge donc pour ça on calcule le courant de court-circuit de notre champ PV en additionnant les courants de court-circuit des panneaux ou des strings de panneaux qui sont installés en parallèle et on prend un facteur de sécurité de 15% ce qui nous permet de définir le courant du régulateur de charge donc pour illustrer un petit peu mes propos j'ai fait deux exemples donc le premier exemple on a deux panneaux de 100 watts sur un banc de 12 volts donc la première étape déjà c'est de choisir la tension de batterie du régulateur et donc là comme on est sur un banc de 12 volts on a besoin d'un régulateur de 12 volts où généralement ce qu'on va trouver c'est un régulateur de 12-24 volts combien de panneaux on va pouvoir mettre en série donc là on a un panneau de 100 watts avec une VMT de 18 volts c'est ce qu'on appelle visuellement un panneau de 12 volts donc on va pouvoir en mettre qu'un seul en série pour que la tension du champ solaire soit proche de la tension du banc de batterie si vous en mettez deux en série vous allez avoir une tension du champ solaire qui va dépasser les 30 volts et donc vous allez avoir un problème au niveau de vous allez avoir un problème de fonctionnement de votre régulateur maintenant combien de panneaux on peut mettre en parallèle on regarde ce qu'on va regarder c'est le courant de court-circuit de nos panneaux le courant de court-circuit pour rappel c'est le courant maximum qu'on va pouvoir fournir un panneau donc on regarde sur la fuite technique du panneau dans le cas présent on a un courant de court-circuit qui est de 6,12 ampères donc si on en met deux panneaux en parallèle c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure les courants s'additionnent donc le courant de ces panneaux va être de 2 fois 6,12 sur lequel on ajoute un coefficient de sécurité que j'ai donné de 15% mais ça c'est à vous de voir vous pouvez utiliser une valeur plus élevée si vous pensez que c'est plus sécurisant et donc là dans le cas présent on a deux fois le courant d'ISC fois la marge de sécurité on a un résultat qui fait 2 fois 6,12 fois 1 plus 15% donc fois 1,15 et on obtient 14 ampères donc si un régulateur de charge adapté à ce champ solaire qui est composé de deux panneaux de 100 watts en parallèle doit être un régulateur PWM qui a un courant un courant d'essai qui est supérieur à 14 ampères donc ce qu'on va pouvoir trouver sur le marché généralement je ne pense pas qu'on trouvera des régulateurs de 14 ampères par contre des régulateurs de 15 ampères on va en trouver et donc c'est quelque chose c'est un régulateur qui sera adapté à notre champ solaire si maintenant on a un banc de batterie de 24 volts donc du coup là on a besoin d'un régulateur avec une tension de batterie de 24 volts donc on peut utiliser un modèle de 24 volts ou de 12-24 volts combien de panneaux on va pouvoir mettre en série et donc là comme on a un banc de batterie de 24 volts si on met qu'un seul panneau en série la tension du champ solaire ne sera pas adaptée à la tension du banc de batterie donc on est obligé de mettre deux panneaux de 100 watts en série donc ça fait deux panneaux de 12 volts en série donc on obtient bien 24 volts et donc là nombre de panneaux en parallèle 1 c'est un peu mal nommé mais disons qu'on n'a pas de panneaux en parallèle les deux panneaux sont tout simplement en série et donc le courant du régulateur qu'on va avoir besoin on n'a qu'une seule chaîne de panneaux en parallèle donc le courant de court-circuit de ce champ solaire il est seulement égal au courant de court-circuit d'un panneau donc on a bien 1 fois le courant de circuit donc 1 fois 6,12 qu'on augmente d'un coefficient de sécurité de 15% donc on a un courant de régulateur de charge qui doit être supérieur à 7 ampères je ne suis pas sûr qu'un régulateur de 7 ampères existe sur le marché en revanche vous avez trouvé des régulateurs de 10 ampères donc dans ce cas de figure un régulateur de 10 ampères suffit donc ce qu'on voit bien aussi entre le premier et le deuxième exemple c'est que de passer de 12 à 24 volts permet de diminuer le courant du régulateur dont on a besoin donc voilà et donc là on peut bien mettre ces deux panneaux en série puisqu'il s'agit de panneaux de 36 cellules encore une fois l'autre option ce serait de mettre un panneau de 72 cellules un seul et unique panneau de 72 cellules puisqu'on aurait bien une tension qui serait adaptée au bond de batterie donc ce serait par exemple un panneau de 300 watts le risque là c'est de vouloir mettre un unique panneau de 200 watts sur ce régulateur puisque très probablement il s'agirait d'un panneau de 60 cellules et donc on aurait une tension insuffisante par rapport au bond de batterie donc c'est un exemple où un seul panneau de 60 cellules de 200 watts sur ce bond de batterie en 24 volts ne serait pas adapté donc chez Victron on a de nombreux types de régulateurs PWM que vous pouvez trouver chez nos distributeurs de 5 à 30 ampères en 12 24 et certains en 48 volts avec des fonctions différentes en fonction des modèles certains modèles ont des fonctions crépusculaires le modèle le plus évolué disons a même un écran et des ports USB pour connecter des charges DC comme la charge des téléphones par exemple je vous laisse explorer notre site internet ou rencontrer un de nos distributeurs pour en savoir plus sur ces produits j'en profite peut-être pour prendre quelques questions de la part de mes collègues si certaines questions étaient revenues de manière régulière encore ? oui il y a encore des gens qui n'ont pas bien compris pourquoi ne pas mettre un panneau de par exemple 40 volts sur PWM expliquer sur la courbe encore une fois ce qui s'est arrivé c'est bien possible mais pas en même temps tu veux dire mettre un panneau de 60 cellules par exemple de 250 watts sur une batterie de 12 volts ou quelque chose comme ça ? exactement ok je vais réexpliquer ça imaginons donc reprenons la courbe de fonctionnement d'un champ solaire je vous l'ai dit c'est un peu la base de tout ce qu'on voit aujourd'hui donc si on prend un panneau par exemple de 300 watts un panneau de 300 watts sa BMP elle est environ si les souvenirs sont bons elle est environ à 36 volts et sa VOC elle est à 44 volts donc si on met un panneau de 200 disons qu'ici on a un panneau de 300 watts par exemple donc sa BMP elle est de 36 volts donc c'est seulement si on a une tension proche de 36 volts qu'on va avoir le maximum de puissance si maintenant on place ce panneau avec un régulateur de charge PWM sur une batterie en 12 volts du coup la tension de la batterie va s'imposer au panneau solaire et donc on va voir ici si on imagine que les 12 volts sont à peu près ici au lieu d'avoir les 300 watts de puissance on va seulement obtenir en vérifiant quelle valeur on aurait pour 12 volts de tension de batterie on obtiendrait probablement seulement un tiers en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on obtiendrait seulement la moitié de la puissance réelle du panneau parce que la tension qu'on lui applique est largement à la tension qui permet d'obtenir sa puissance maximum donc voilà et donc ça me permet d'introduire la différence avec un régulateur de charge pardon avec un régulateur de charge MPPT la différence principale d'un régulateur de charge MPPT c'est que sa conception est beaucoup plus élaborée plus complexe et donc ce qu'il va y avoir dans un régulateur MPPT et qu'on ne trouve pas dans un régulateur PWM c'est une conversion d'essai et d'essai ce qui va nous permettre de dissocier complètement la tension au niveau des batteries avec la tension au niveau des panneaux donc vous pouvez très bien avoir 12 volts côté batterie et 100 volts côté panneau puisque les 100 volts côté panneau seront convertis à l'intérieur du régulateur de charge pour revenir en 12 volts et donc le fait d'avoir cette dissociation entre la tension du bond de batterie et la tension du champ solaire ça permet au régulateur de charge de toujours fixer la tension du côté des panneaux à une tension proche de la tension de point de puissance maximum donc pour me réexpliquer ce qui va se passer avec un régulateur de charge MPPT c'est que la tension au niveau des panneaux pourra être différente de la tension des batteries et le régulateur MPPT va faire en sorte de toujours positionner les panneaux à leur tension de puissance maximum de toujours pouvoir sortir la puissance maximale disponible des panneaux et donc c'est pour ça qu'on appelle ça un MPPT puisque MPPT c'est-à-dire Maximum Power Point Tracking donc à tout moment et pour revenir sur mes pour revenir sur mes précédents graphiques à tout moment le régulateur de charge MPPT va être capable de dissocier la tension des panneaux et la tension des batteries et donc de placer les panneaux dans leur tension VMP et ça ce qui est intéressant c'est surtout lorsqu'on a des conditions changeantes de température et d'irradiation où on l'a dit tout à l'heure la VMP change tout le temps à ce moment-là le MPPT va être capable de s'adapter et de toujours passer les panneaux dans leurs conditions VMP quelle que soit l'irradiation ou quelle que soit la température et donc à tout moment sortir la puissance maximale du panneau alors évidemment cette puissance diminue en fonction de l'irradiation néanmoins si la tension qui permet d'avoir cette puissance maximale en fonction des conditions varie et donc il faut être sûr de pouvoir la fixer et c'est ce que fait le régulateur MPPT à tout moment il cherche donc c'est ce qu'on appelle le tracking il cherche le point de puissance maximum et il s'assure qu'on sorte le maximum d'énergie disponible dans le panneau disponible l'énergie produite disponible au niveau du panneau la puissance maximale qu'on va pouvoir obtenir du panneau plus que l'énergie pardon donc voilà l'intérêt d'un MPPT c'est de vraiment à tout moment chercher la VMP et donc ça c'est uniquement possible puisqu'on dissocie la tension des batteries avec la tension des panneaux et donc ça permet un peu d'illustrer la différence avec un PWM et revenir encore une fois sur l'explication avec la courbe de fonctionnement si on prend à nouveau l'exemple de ce panneau de 100 watts et donc on a vu tout à l'heure que pour ce panneau de 100 watts la puissance maximum était environ à 18 volts si vous placez ce panneau de 100 watts sur une batterie de 12 volts disons dont la tension serait d'environ 13 volts puisqu'elle est en fin de charge ou un peu plus 13,6 volts par exemple on se rend compte qu'en plaçant ce panneau avec un régulateur PWM sur cette batterie qui serait à 13,6 volts on obtiendrait seulement une partie de la puissance maximale du panneau puisqu'on ne se trouverait pas à la VMP donc on aurait seulement 80 watts au lieu des 100 watts maintenant ce que va faire le MPPT c'est que lui va pouvoir avoir une tension côté batterie qui sera seulement de 13 volts mais avoir une tension côté panneau qui va être égale la VMP du panneau et qui va être égale à 18 volts et donc sortir réellement obtenir les 100 watts de puissance du panneau donc là on voit que dans le cas présent dans ce cas de figure où on aurait un panneau de 100 watts connecté à une batterie de 13 volts avec un PWM on obtient seulement 81 watts au niveau du panneau alors qu'avec un MPPT on obtient 100 watts ce qui fait quand même une différence de plus de 23% pour les régulateurs de charge MPPT et donc c'est ce qui permet d'expliquer techniquement grâce à vraiment ce qui vous permet de comprendre réellement pourquoi si vous cherchez sur internet etc vous trouverez ou si vous testez aussi vous-même un régulateur de MPPT produit de 10 à 30% plus qu'un régulateur PWM et ça c'est d'autant plus vrai que les conditions du milieu sont changeantes plus plus l'irradiation va changer c'est-à-dire que les nuages vont passer régulièrement etc et plus la température va changer plus le MPPT aura d'intérêt parce que la tension VMP va se modifier sans arrêt à cause de ces changements de conditions et donc le MPPT va faire son travail de toujours adapter la tension des panneaux pour obtenir la puissance maximum le PWM ne fera pas du tout ça et donc va nettement moins produire donc si on peut un petit peu résumer et rendre ça un peu plus concret pour les pays et pour les régions où disons on a des conditions qui varient très souvent c'est notamment les pays côtiers etc en Afrique par exemple on va trouver aussi à Madagascar des conditions assez changeantes là le MPPT est encore plus intéressant que le PWM sur les pays sahéliens où on a des conditions quand même d'irradiation assez fixes le PWM disons a moins de désavantages mais le MPPT quand même permettra toujours de produire plus donc voilà et on y reviendra tout à l'heure de toute façon sur les projets de moyenne et grande puissance généralement on utilise toujours des MPPT pour d'autres avantages qu'on expliquera tout à l'heure donc maintenant que j'espère que vous pouvez voir que le fonctionnement est très différent à l'intérieur d'un régulateur MPPT et d'un régulateur PWM ça nous permet peut-être de comprendre d'envisager en tout cas que le dimensionnement est aussi réellement différent la façon de dimensionner un MPPT et un PWM n'est vraiment pas adaptée il ne peut pas être la même et d'ailleurs si vous appliquez la méthodologie qu'on vient de voir auparavant de dimensionnement des PWM mais si vous l'appliquez au MPPT ça ne va pas bien fonctionner vous allez avoir un fonctionnement de votre régulateur de charge et de votre chancelière qui ne sera pas du tout optimal donc avant de vraiment rentrer dans le détail des calculs sur le dimensionnement des régulateurs MPPT je voulais tout d'abord quand même surligner quelques points et notamment la nomenclature ou du moins l'appellation qu'on donne au régulateur de charge MPPT souvent que ce soit Victron d'ailleurs tout ce que je dis s'applique à toutes les marques et tout le temps qu'on parle de technologie MPPT ou PWM mais ce qu'on remarque sur le régulateur de charge MPPT c'est que souvent on donne deux nombres importants c'est le courant de charge maximum de la sortie batterie du régulateur et la tension maximum de l'entrée PV donc si on prend l'exemple d'un régulateur de charge Victron MPPT 150 en fait le 100 ça correspond à la tension maximum qu'on va avoir côté panneau et le 50 c'est le courant de charge qui va pouvoir sortir côté batterie ce qu'il faut bien comprendre ici c'est que le courant de charge qui va sortir côté batterie n'a rien à voir avec le courant de charge qu'on a côté entrée panneau pourquoi ? pour ça il faut revenir au tout début de notre présentation je ne sais pas si vous vous souvenez mais lorsqu'on fait une conversion DC-DC on va pouvoir avoir en entrée une tension on va pouvoir avoir une tension élevée qu'on va diminuer à une tension faible et en faisant ça ce qu'on remarque du fait des produits en croix c'est qu'on va passer d'un courant faible vers un courant élevé et donc c'est ce qui se passe dans un régulateur de charge MPPT quand on donne 50 ampères dans l'exemple précédent les 50 ampères c'est le courant de charge qui va pouvoir permettre de charger côté batterie mais ça n'a rien à voir avec le courant d'entrée PV sur le régulateur puisqu'on opère une conversion DC-DC au sein du régulateur de charge donc le courant donné dans l'appellation d'un régulateur de charge c'est bien le courant de sortie qui va vers les batteries alors que la tension qu'on trouve dans la nomenclature d'appellation c'est la tension maximum qu'on va avoir côté panneau désolé je vois que sur l'image les deux noms sont inversés mais là on voit bien l'entrée panneau pour illustrer mais là on a une entrée panneau une sortie batterie peu importe évidemment autre chose qu'on va regarder c'est la tension batterie du régulateur de charge et donc la tension batterie elle est aussi souvent donnée donc là ici on voit que c'est un régulateur 12-24 donc on va pouvoir c'est un régulateur qui va être adapté à un moment de batterie 12-24 volts sur les plus gros modèles généralement on est même sur des tensions de 12-24 ou 48 volts et donc comment une autre chose importante qui est intéressante de savoir sur le régulateur de charge MPPT du fait qu'il y a cette conversion qui s'opère à l'intérieur du régulateur un MPPT pour qu'il puisse démarrer pour qu'il puisse commencer à charger la batterie il faut que la tension du champ solaire soit au moins supérieure de 5 volts par rapport à la tension du banc de batterie donc pour donner un exemple si vous avez un banc de batterie qui est de 24 volts qui est à peu près qui est situé à 26 volts le régulateur de charge va commencer à démarrer il va commencer à charger uniquement s'il voit une tension du champ solaire qui sera égale à 26 plus 5 donc 31 volts il faut vraiment cette différence de 5 volts entre le banc de batterie et le champ solaire pour que le MPPT puisse seulement démarrer mais ce qui est important de comprendre c'est pour que le MPPT puisse fonctionner de manière optimale il faut que la tension du champ solaire soit au moins deux fois supérieure à la tension des batteries et donc là peut-être que ça vous permet peut-être de comprendre pourquoi quelquefois vous avez utilisé des régulateurs de charge MPPT et qu'il vous semblait pas forcément plus performants que des régulateurs PWM parce que ce qu'on remarque malheureusement sur certaines installations c'est que cette règle n'est pas spécialement respectée puisque la méthodologie PWM est utilisée c'est-à-dire que si vous avez un banc de batterie 24 volts vous utilisez la méthodologie des PWM et donc vous mettez par exemple un panneau de 24 volts en série ou deux panneaux de 12 volts en série malheureusement en faisant ça on va avoir une tension côté panneau qui n'est pas supérieure à deux fois la tension des batteries et donc on a un problème de fonctionnement du régulateur de charge donc ce qu'on va faire avec un régulateur de charge MPPT c'est qu'on va pousser le nombre de panneaux en série pour avoir une tension côté panneau qui est bien supérieure au moins deux fois supérieure à la tension côté batterie donc comment on va faire le dimensionnement et donc là j'ai essayé de simplifier un petit peu disons la méthodologie ce qu'on va avoir besoin de faire tout d'abord c'est de connaître le courant de charge de la batterie donc le courant de charge de la batterie on l'a vu un petit peu tout à l'heure comment on l'obtient ces rapports aux équations qu'on a vu tout à l'heure c'est en divisant la puissance du champ solaire par la tension des batteries en prenant en compte et là ce qu'on va faire par contre c'est en prenant en compte des pertes qu'il pourrait y avoir au niveau des panneaux puisque des panneaux solaires vont généralement avoir on l'a dit tout à l'heure 10 à 15% de pertes liées à la température ou à la poussière donc pour connaître le courant de charge des batteries ce qu'on fait c'est que on reprend les équations qu'on a vu tout à l'heure notamment de relations entre la puissance l'intensité et la tension donc on a si on considère qu'on a une conservation d'énergie moins les pertes on a la puissance qui est fournie au niveau des batteries qui est égale à la puissance des panneaux fois le rendement donc moins les pertes or la puissance au niveau des batteries c'est égale à la tension de la batterie fois le courant des batteries et donc c'est égale à la puissance des panneaux fois le rendement donc tout ça ça vient des équations qu'on a vu précédemment qui sont de type P égale U fois I et donc c'est à dire que le courant de charge des batteries est égal à la puissance des panneaux fois le rendement divisé par la tension des batteries et donc ça ça nous permet vraiment d'obtenir le courant de charge de la batterie à partir d'un champ solaire et donc forcément il faut que le courant de charge du régulateur de charge MPPT soit supérieur ou égal au courant de charge de la batterie donc pour simplifier un petit peu et donner illustrer tout ça si on a un champ solaire par exemple qui constitue de 9 panneaux de 320 W crête donc on a un total de 2880 W crête c'est des panneaux qui ont une tension de VOC de 44 V et une tension de VMP de 36 V la tension du banc de batterie est de 48 V pardon la tension des VMP des panneaux est de 36 V et la tension du banc de batterie est de 48 V à ce moment là on va avoir un courant de charge de la batterie ou des batteries qui est égal à la puissance du champ solaire donc 2880 W fois l'efficacité du champ solaire donc on va mettre 90% divisé par la tension du banc de batterie donc le courant de charge des batteries est égal à 54 A donc si on veut avoir un régulateur de charge MPPT bien dimensionné il faut un régulateur de charge dont le courant de charge maximale est supérieur à 54 A excusez-moi j'ai mal recopié ici le nom donc il faut un régulateur de charge qui soit supérieur à 54 A et donc par exemple chez Victron on va avoir deux possibilités un MPPT de 60 A en 150 V ou un MPPT de 60 A en 250 V sur l'entrée PV donc vraiment là ce qu'on a essayé de définir c'est évidemment le courant de charge du régulateur grâce à la puissance du champ solaire donc encore une fois ce courant de charge on l'obtient en divisant la puissance du champ solaire enfin pardon en multipliant la puissance du champ solaire par son rendement et en divisant par la tension du bond de batterie donc ça on obtient le courant minimum de charge que doit avoir le régulateur de charge maintenant comment on va définir le nombre de panneaux qu'on va pouvoir installer en série on l'a dit tout à l'heure la tension du champ solaire et notamment la tension de VMP doit être au moins deux fois supérieure à la tension du bond de batterie donc ça il faut vraiment prendre ça en compte en mettant les panneaux en série il faut qu'on soit sûr que la tension du côté champ solaire la tension de VMP soit au moins deux fois supérieure à la tension du bond de batterie une autre chose à faire très attention c'est que la tension VOC donc la tension au circuit ouvert du champ solaire qu'on obtient en additionnant la tension VOC des panneaux qui sont installés en série doit être inférieure à la tension PV du régulateur donc si on revient sur notre exemple tout à l'heure d'un MPPT de 150 il faut que la tension VOC du champ solaire soit nécessairement inférieure à 100 volts donc dans le cas présent de notre exemple si on prend un régulateur MPPT de 150-60 nos panneaux ont une VOC de 44 volts donc c'est à dire qu'on peut en mettre jusqu'à 3 en série ce qui nous donnerait une VOC totale de 132 volts si on en met 4 évidemment on dépasse la tension maximum du régulateur qui est de 150 volts donc c'est pas adéquat on va casser le régulateur de charge et si on met moins que 3 panneaux en série alors on aurait une tension VMP du régulateur enfin une tension VMP pardon du champ solaire qui serait seulement de 2 fois 36 volts donc qui serait seulement de 72 volts donc en mettant 2 panneaux en série la tension VMP du champ solaire est inférieure à la tension au double de la tension des bombes batterie donc 2 panneaux en série ne sont pas suffisants il en faut nécessairement 3 et 4 seraient trop puisque la VOC du champ solaire serait supérieure à la tension maximum du régulateur donc les règles 1 et 2 sont bien respectées on va pouvoir mettre jusqu'à 3 panneaux en série de 300 watts sur ce régulateur si maintenant on utilise un régulateur MPPT de 250 volts là on se rend compte que la tension d'entrée PV est beaucoup plus élevée donc on va pouvoir mettre plus de panneaux en série notamment on va pouvoir en mettre jusqu'à 5 si on met jusqu'à 5 panneaux en série la VOC totale du champ solaire fait 220 volts donc on est bien en dessous des 250 volts et c'est adapté si on en met plus que 5 alors la tension VOC serait supérieure à 250 volts et donc on pourrait casser le régulateur donc il faut faire attention au nombre de panneaux qu'on va pouvoir mettre en série ce qu'on pourrait remarquer c'est que sur ce régulateur de 250 volts on pourrait mettre aussi seulement 3 panneaux en série ou seulement 4 panneaux en série on respecterait bien la règle 1 qui nécessite d'avoir une tension du champ solaire qui est au moins deux fois supérieure à celle du banc de batterie néanmoins on vous recommande plutôt de vraiment augmenter le nombre de panneaux en série si vous le pouvez puisque ça va permettre d'optimiser le fonctionnement du régulateur ça va pouvoir permettre de monter la tension du champ solaire donc de diminuer les sections de câbles et d'éviter les chutes de tension et aussi vu qu'il y a plus de panneaux en série la tension du champ solaire va augmenter plus vite le matin et va diminuer moins rapidement le soir et donc le MPPT va pouvoir fonctionner plus longtemps puisqu'on va avoir une tension côté champ solaire qui sera plus longtemps supérieure à la tension du banc de batterie plus 5 volts qui est le minimum pour que le régulateur de charge démarre donc voilà généralement si vous pouvez augmenter le nombre de panneaux en série sur un régulateur faites-le sans dépasser évidemment la tension au maximum imposée par ces caractéristiques donc on a vu comment définir le courant de charge du régulateur on a vu comment savoir combien de panneaux peuvent être mis en série et donc on remarque que sur un régulateur de charge MPPT on va vraiment essayer d'augmenter la tension côté panneau et qui sera nettement supérieure à la tension côté batterie est vraiment dissociée et donc la dernière étape qui nous reste à faire c'est combien de panneaux on va pouvoir mettre en parallèle donc là il suffit c'est plus une question de bon sens si vous avez 9 panneaux par exemple si on prend l'exemple qu'on est en train d'étudier si vous avez 9 panneaux au total et que vous pouvez faire des chaînes de 3 panneaux alors il vous faut 3 chaînes en parallèle pour obtenir les 9 panneaux que vous souhaitiez donc quand on a le cas du régulateur 150-60 ça marche bien puisqu'on peut mettre jusqu'à 3 panneaux en série et c'est ce qui est optimal donc on va bien avoir 3 chaînes de 3 et on va bien respecter le fonctionnement du régulateur si on utilise un MPPT 250 volts 60 ampères là on a vu qu'il était plus optimal de mettre 5 panneaux en série plutôt que d'en mettre 3 on va gagner en performance et puis surtout il n'y a pas d'intérêt d'acheter un MPPT de 250 volts qui coûte un peu plus cher qu'un MPPT de 150 volts si c'est pour mettre que 3 panneaux en série donc on va vraiment essayer d'optimiser pousser le nombre de panneaux en série jusqu'au maximum pour obtenir un fonctionnement optimal et rentabiliser le surcoût de passer en 250 volts sauf qu'on tombe sur un chiffre de 5 panneaux en série 5 n'étant pas un multiple de 9 et les nombres de panneaux en série devront être exactement identiques dans chaque chaîne on va devoir avoir 10 panneaux pour se rapprocher de la puissance qui était initialement recherchée donc on va avoir 2 strings de 5 donc on va avoir 10 panneaux de 320 watts ce qui nous donne 3200 watts donc quand vous commencez à être habitué aux différents régulateurs de charge que vous utilisez vous allez avoir une gymnastique et vous allez vous habituer à savoir combien de panneaux en série vous pouvez mettre par régulateur et du coup les calculs se font assez rapidement ce que j'explique là c'est pas typique au produit Vitron ça s'applique aux régulateurs de charge MPPT en général donc voilà la méthodologie reste finalement assez simple on dévise la puissance des panneaux fois leur rendement par la tension des batteries on obtient le courant de charge du régulateur ensuite on regarde combien de panneaux on peut mettre en série en fonction de la tension PV maximum de régulateur de charge et enfin on regarde combien de panneaux on peut mettre en parallèle en fonction du nombre de panneaux qu'on a en série pour atteindre la puissance souhaitée initialement donc voilà en trois étapes l'intérêt avec Vitron Energy et j'ai bientôt terminé c'est qu'on a un très grand nombre de régulateurs de charge MPPT qui vont de 10 ampères jusqu'à 100 ampères avec différentes tensions d'entrée PV 75 volts 100 volts 150 volts et 250 volts j'espère que maintenant vous pouvez mieux apprécier ce que veulent dire ces valeurs de courant de charge et de tension d'entrée PV les plus petits modèles sont en 12-24 volts côté batterie les plus grands en 12-24-48 volts et donc du fait d'avoir cette très large gamme vous pouvez vous adapter vraiment à toutes les dimensions de champ solaire que vous souhaitez faire surtout qu'il est entièrement possible de mettre ces régulateurs de charge par exemple en parallèle pour avoir plusieurs groupes de panneaux qui vont constituer un même champ solaire et donc on va pouvoir atteindre on va pouvoir mettre comme ça jusqu'à pour les très grands systèmes de nombreux régulateurs de charge MPPT en parallèle jusqu'à 20 en principe et donc voilà des régulateurs qui vont permettre une grande flexibilité dans vos dimensionnements et dans vos projets quelque chose que je voulais dire aussi c'est que toutes ces caractéristiques que j'ai données que ce soit le courant de charge des batteries ou la puissance maximale qu'on va pouvoir ajouter à un régulateur de charge c'est des choses que vous trouvez aussi dans les fiches techniques donc si vous êtes si les calculs ne vous semblent pas très clairs vous pouvez toujours vous référer à la fiche technique et encore plus intéressant sur notre site internet vous allez avoir un calculateur en ligne que je vous montre maintenant si tout fonctionne voilà donc si vous allez sur notre site vous allez dans produit et vous allez dans contrôleur de charge solaire et vous cliquez sur calculateur de dimensionnement MPPT à ce moment là vous avez un calculateur assez simple vous choisissez le type de panneau par exemple on était sur 320 watts donc on peut prendre 330 watts ici ça c'est les panneaux Victron qui sont préenregistrés si vous avez vos propres panneaux à vous d'autres marques ce qui est très probable puisque dans le secteur enfin en Afrique on n'utilise pas vraiment les panneaux Victron vous pouvez rentrer leurs caractéristiques et faire les calculs enfin faire les configurations avec vos panneaux là pour simplifier je vais prendre un panneau Victron donc si j'en mets trois en série et trois en parallèle et puis j'ai des températures sur un banc de 48 volts on retrouve bien et donc j'ai une température on va monter la température ce qu'on a fait qu'on n'a pas moins de degrés on retrouve bien on retrouve bien les valeurs les modèles que j'évoquais tout à l'heure là même on retrouve même des modèles inférieurs puisque ce qui a été fait c'est que disons dans ces calculs là l'efficacité des panneaux est considéré le rendement des panneaux est encore plus faible considéré comme étant plus faible donc on va avoir on va pouvoir avoir un courant de charge des régulateurs qui est plus faible donc voilà vous pouvez très bien utiliser ce calculateur en ligne si 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 les calculs vous paraissent un peu plus compliqués néanmoins je trouve ça intéressant de maîtriser les calculs pour savoir pour savoir que pourquoi les raisons de vos choix et bien maîtriser vos systèmes si vous choisissez la ville où vous êtes situé par exemple si je mets Bamako au Mali vous allez en plus avoir une courbe de production en kilowattheure par jour selon les mois de votre selon les mois de l'année donc voilà mais je pense que avant d'utiliser ce calculateur c'est important de bien comprendre peut-être ce qui se passe dans les régulateurs de charge et par exemple personnellement et je pense que c'est le cas de bons installateurs qui connaissent bien les produits Victron finalement on n'utilise pas toujours le calculateur puisque les calculs qu'on a évoqués tout à l'heure deviennent assez disons familiers et assez simples on est habitué on est habitué à les faire et donc ça se fait assez naturellement quelques derniers conseils pour en finir aujourd'hui donc je vais conclure sur la différence entre enfin on a vu techniquement la différence entre les PWM et les MPPT l'avantage des PWM c'est notamment le prix comme on l'a dit leur conception est relativement basique donc leur prix est inférieur c'est aussi assez simple il y a peu de configurations possibles donc la simplicité d'installation c'est très une vraie simplicité d'installation en revanche si on regarde les MPPT notamment les MPPT Victron Energy on va avoir quand même des avantages en plus qui sont très nombreux le rendement donc ça on a expliqué tout à l'heure qu'un régulateur MPPT va pouvoir produire jusqu'à 30% de plus qu'un PWM on va pouvoir configurer de manière détaillée un régulateur de charge MPPT les tensions d'absorption de float par exemple le courant de charge maximum les charges d'égalisation programmées on va pouvoir avoir un historique des données sur 30 jours je vais y revenir tout de suite on va pouvoir faire du monitoring du contrôle de la configuration et des mises à jour à distance on va pouvoir synchroniser les phases de charge entre différents MPPT qui seraient installés sur un même banc de batterie et surtout on l'a vu tout à l'heure le fait qu'on dissocie la tension du banc de batterie et la tension des panneaux solaires lorsqu'on utilise un régulateur de charge MPPT on peut tout à fait et ça c'est intéressant pour les petits systèmes on peut tout à fait installer un panneau de 60 ou 72 cellules sur une batterie de 12 volts puisque la tension élevée du panneau va être rapportée à 12 volts dans le régulateur et donc ça ne pose pas de problème si vous avez des installations vous avez des grands panneaux 300 watts sur des bandes de batterie de 12 volts utilisez des MPPT pour remplacer les PWM existants par des MPPT et vous allez voir que ça fonctionnera tout à fait correctement un autre petit conseil aussi c'est qu'on vende deux types de régulateurs chez Victron MPPT certains avec un type avec des connecteurs MC4 et d'autres avec des connecteurs à écrou comme ce modèle là on vous conseille toujours d'utiliser les modèles à écrou tout simplement parce qu'on le verra la semaine prochaine un peu plus on utilise des coffrets de jonction dans les installations hors réseau et donc on a à la sortie des coffrets de jonction on a un plus un moins un câble plus un câble moins qu'on va pouvoir directement connecter ici si vous utilisez des MC4 ça veut dire qu'il va falloir distribuer la sortie de votre coffret de jonction sur l'ensemble des connecteurs ici l'ensemble des entrées PV et donc ça va vous ajouter des câbles si vous mettez tous les câbles enfin si vous mettez toute la sortie du coffret de jonction sur une entrée MC4 elle n'est pas dimensionnée pour prendre tout le courant et donc vous risquez d'avoir des problèmes au niveau de vos connecteurs donc utilisez plutôt les modèles TR donc les modèles avec roue chez Vic3 un autre point j'ai quasiment fini c'est sur la partie sur la partie courant de charge on a vu la semaine dernière que donc là j'ai repris mon Excel on a vu la semaine dernière qu'un courant de charge d'un bond de batterie doit être compris entre 10 et 20% de sa capacité en ampère on a vu ça sur le fichier Excel aussi donc on avait trouvé notamment pour ce cas de figure un courant de charge maximum du bond de batterie qui était de 60 ampères donc ce qu'on peut faire dans notre dimensionnement c'est de vérifier que le courant de charge du champ solaire qui est égal à sa puissance divisé par la tension du bond de batterie est bien inférieur au courant de charge maximum que peuvent supporter les batteries donc le courant de charge maximum que peuvent supporter les batteries il est de 60 ampères et là on voit que le courant de charge maximum du champ solaire il est de 46 ampères d'ailleurs même si on prend en considération finalement les pertes au niveau des panneaux on va avoir un courant de charge qui est seulement de 41 ampères donc on est bien inférieur à ce que les batteries peuvent soutenir donc voilà et un dernier point intéressant et aussi pour faire la relation avec ce qu'on a vu la semaine dernière c'est qu'avec les régulateurs de charge MPPT Victron vous pouvez visualiser sur les 30 derniers jours en vous connectant avec votre téléphone ou votre ordinateur sur le régulateur vous allez pouvoir visualiser les 30 derniers jours de production solaire et notamment les durées de bulk d'absorption et float et donc pour faire le lien avec la semaine dernière ce qui est intéressant c'est que si on a un bulk trop court c'est probablement que la courant de charge est trop élevée donc soit notre champ solaire est trop élevé par rapport au banc de batterie et l'autre possibilité c'est que la tension du banc de batterie augmente trop rapidement et c'est à dire qu'on a une batterie en fin de vie donc voilà visualiser grâce au régulateur la durée des tensions de bulk peut être intéressant vous le faites grâce à votre téléphone pour revenir un petit peu dans le cas où on aurait un bulk trop long là c'est l'inverse c'est que le courant de charge est trop faible et ça veut dire que probablement notre champ solaire est sous-dimensionné par rapport à notre banc de batterie et à notre consommation donc voilà on peut en revenir sur ces aspects dans un autre webinaire puisque j'ai dû conclure un peu rapidement étant donné que j'ai dépassé le temps qui m'était attribué donc je vais conclure ici en vous remerciant à tous d'avoir participé à ce webinaire merci d'avoir regardé la vidéo Sous-titrage FR ?